salut à tous c'est goryushika pour roguelike.fr voici la nouvelle version de dcss la 0.12 voilà alors j'avais envie de faire encore un petit petit let's play puisque le dernier c'était pas génial alors on va déjà appeler le personnage on va l'appeler jean-françois puisqu'on est en france voilà c'est parti alors jean-françois on va prendre quoi la dernière fois j'avais pris un octopode j'étais mort très vite très très vite alors là j'ai peut-être essayé de tenter un peu de pas crever tout de suite en faisant quelque chose d'un peu moins hasardeux que l'octopode mais quoi prendre c'est ça le problème quoi prendre aller à la limite ce qui serait pas mal c'est que dans les commentaires vous me disiez ce que vous voulez que je joue j'aime bien aussi le concept puisque finalement moi ce qui me plaît c'est de jouer pas forcément quelque chose de spécial bon on va faire un truc un peu standard peut-être moi ce qui m'a dit c'est une sorte de petit machin végétarien je crois et il a comme il est tout petit ben il est rapide et puis là on détecte assez mal pas mal on prend ça puis on va le prendre en je sais pas si je fais un enchanté ou transmuteurs ou un écromancer on va jouer un aller un transmuteur tiens on peut me transformer en bestiole alors ça peut être un peu bête parce que non c'est un peu bête quand même que je puisse utiliser ma mon stabbing pour pouvoir poignarder les mecs dans le dos on va faire autre chose on va faire un c'est dur en chanteur c'est un peu basique parce que en même temps c'est bien de faire des choses basiques voilà alors qu'est ce qui se passe alors déjà on va régler les stats tout de suite premier truc monter le spell casting je vais rester en en automatique parce que l'avantage de l'automatique c'est quand je vais utiliser énormément les sorts ça va monter mon pourcentage d'entraînement le spell casting de genre à peut-être à 50 ou autre alors que sinon je peux pas vraiment mettre à 50 en manuel je préfère jouer en manuel mais là pour ces cas là où il faut que je monte très 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 rapidement ma mana et la capacité de lancer des sorts et surtout plus le spell casting est haut moins les sorts coûte au niveau de la faim donc ça c'est intéressant puisque le spring il est il est voilà il est herbivore you are herbivore et puis par contre il mange pas grand chose hop alors c'est parti c'est parti ah oui régler les sorts aussi ah là désolé j'ai une touche qui marche pas bien donc ça fait que ça fait défiler les trop vite donc là on va régler les sorts le corona on va l'appeler c'est ça permet corona ça permet de ça va marcher voilà il ya une petite une petite loupiote à voir là c'est la batte donc elle est petite là on voit pas en fait l'effet qu'elle a dessus sur elle bon on la voit beaucoup parce qu'elle a une petite lampe là en fait le sort corona permet de mettre un halo lumineux autour des denis pour mieux les voir alors que ce soit une utilité fantastique peut-être que certains cas peut-être bon là on ramasse des trucs alors est-ce que je peux m'approcher doucement non il m'a vu il y a un rat aussi je suis déjà mort presque c'est génial j'ai à peine commencé je suis déjà mort à la misère c'est incroyable il ya des fois j'ai vraiment pas de bol à aller il faut que je me trouve un coin tranquille on va descendre deux minutes on va se faire remonter oh merde c'est incroyable j'ai rien fait encore mais qu'est ce que c'est que ce dernier bon bon ben voilà bon allez on recommence la fiche ah ouais c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment triste alors on va l'appeler à l'appeler jean jean-pierre moi je me fais la série des jambes de toute façon c'est la série des jambes attention on recommence allez on recommence oh t'as c'est triste perdre au bout de deux minutes comme ça j'ai non mais c'est même pas que j'ai honte là ah oui comment j'ai pu foirer à ce point là j'en reviens pas vraiment c'est l'habitude ça ça marche quand même on va encore lancer un autre soir un magic mapping cool bon ben voilà on va tuer le et putain mais c'est pas vrai mais qu'est ce qu'ils ont ils ont aujourd'hui ah bah il a tué cool voilà c'est pas trop tôt c'est incroyable bon ça c'est fait on va se faire un petit peu d'auto explore pour aller plus vite ah ben je peux pas lancer un truc sympa là dessus à part ça si ça me permet de mieux le taper faire comme comme la l'ennemi est entouré d'un halo on voit mieux et donc voyez et donc comme on voit mieux eh ben on est plus précis voilà voilà c'est l'avantagé puisque j'ai une compétence je sais pas si on voit là t'es non mais moi mon stab mon stabbing oui il est à plus 4 donc ça va monter assez vite assez cool donc je peux les poignarder dans le dos bon alors là il y en a un qui dort c'est bon je l'ai du premier coup on va remettre un peu de l'hp on va remonter peut-être arrête arrête de tirer des machins on va prendre un peu de de fléchettes là peut-être que je peux arriver à faire quelque chose avec alors on va l'entourer voilà en donnant une fléchette ah je suis empoisonné allez je suis empoisonné au moins que j'arrive au niveau 2 ah ben je suis niveau 2 c'est plutôt pas mal niveau 2 bien donc niveau 2 je peux apprendre un nouveau sort m majuscule et donc là je vais aller à prendre le sort s'appelle un seul un seul seul à l'international le y en anglais je suis quand on se prononcer ça se prononce un appareil donc là l'avantage c'est qu'avec ce truc là hop je la prends pouce on va changer la lettre donc on va mettre h et là ça permet de d'endormir donc le l'ennemi et donc d'aller le taper dans le dos puisque donc d'utiliser la compétence stabbing et donc de tuer à coup sûr son ennemi c'est un bon compromis donc hop hop raté là il dort voilà paf mort en un coup c'est vraiment vraiment génial là on va attendre qu'il arrive ah j'ai passé de magie il faut deux c'est bon ah merde c'est réveillé c'est pas grave hop voilà un petit sort de je sais pas quoi là il y a une fronde peut-être que je peux l'avoir c'est bien ok ça ça se passe mieux qu'à trois secondes à la misère mort au niveau 1 honte honte à moi il ya de l'arbre dans ceux dans ce niveau 1 1 c'est l'avantage c'est qu'il ya plein de trucs sont trop lents en fait c'est blessure avec le sprint c'est rapide cet animal rapide ne te réveille pas parfait que j'ai eu une potion rouge oui alors là j'ai utilisé un peu d'auto explore bon l'auto explore c'est vrai que c'est pas génial avec plein 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 d'autres races notamment les races qui ont besoin de manger beaucoup puisque on fait beaucoup de mouvements pour rien forcément après il faut trouver de la nourriture d'or là c'est bon là on remet un peu de la vie alors une chauve-souris qui dort là ce qui va bientôt alors là pour la suivre à coup sûr et la taper j'utilise donc la touche tab une dague moi j'ai quoi comme dague a pas mal quand même plus un plus un ce qui fait que je suis à plus 7 en accuracy et 4 et 5 je suis pas sûr que ça ce soit une dague qui est une fois voilà des potions des trucs à niveau 3 et bien l'intelligence parce qu'il faut vite que ça monte le spell casting on va lire le bouquin on va lire le bouquin on va lire le bouquin non il vaut mieux pas que j'ai un truc parce que là le show bled c'est excess et chance il vaut mieux que je développe que excess c'est pratique parce que là on peut soumettre une créature le problème c'est que c'est pas c'est que temporaire quand elle se rebelle et par contre voilà après le dernier sort de ce livre c'est l'invisibilité bon pour l'instant on va rester comme ça on va monter un peu au niveau on va pas s'émerder on va essayer d'arrêter j'ai pas pu le prendre par surprise ouais alors voilà la photo explore c'est pas génial très sûr bon les fléchettes je les utilise pas souvent ça fait deux fois que j'essaye de de découper une fléchette en morceaux pour le manger pas sûr que je serai cette tragédie issue alors on va essayer le sort F ah un sort de téléportation oups toi tu vas aller dormir tout de suite voilà ça c'est génial quand ça marche c'est vraiment top voilà le problème voilà c'est un des problèmes c'est que je suis hyper nul en magie de la glace magie de la glace c'est marrant de essayer de traduire les termes en fait enfin c'est pas très drôle mais c'est marrant bon quoi de ouais là au nom de Dieu alors ça c'est pas prévu la vache je suis au niveau au donjon numéro 1 quoi premier niveau quoi et il y a un ogre contre un ogre à mon avis il va me taper une fois je suis mort alors que faire que faire que faire que faire si je l'endors l'avantage c'est que on va essayer de m'endormir oh putain ça marche pas oh putain ça marche pas aïe oh non oh non c'est pas vrai mais c'est pas vrai en même temps bon c'était hyper risqué je le savais un coup du club du machin ça aurait pu me faire monter en xp super vite merde bon c'est pas gagné c'est pas gagné donc Jean-Pierre alors on va en créer un autre on va l'appeler on va l'appeler Jean-Pierre aussi je l'écumule là parce que je supporte pas de perdre Jean-Pierre François Spriggan Enchanter c'est parti on recommence niveau 1 jamais s'arrêter jamais ça fait péter un plomb quand même les revives c'est clair bon encore une fois il faut que je refasse un peu mon truc voilà bon là chauve-souris tu meurs tout le monde est mort super hop pardon il faudra de l'eau il n'y a pas quelqu'un qui a de l'eau ah bah non parce que quand vous regarderez ça j'aurai vu depuis longtemps je pense non mais si je fais ça il va se réveiller il va se réveiller il va se réveiller il va se réveiller il meurt il meurt il meurt il meurt il meurt oh plein d'or putain le bouclier de malade qu'est-ce que c'est que ça c'est un bouclier de malade alors évidemment il apparaît en gris parce que je peux ça veut dire que je peux pas le prendre enfin je peux pas l'utiliser pourquoi ? parce que je suis petit et ça c'est dommage c'est pas un beau bouclier comme ça ça va être sympathique là je suis peut-être allé un peu vite en bosom c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est bon vache ah merde j'ai pas mis spellcasting à fond je vais bon remonte la ville je suis devenu nul là c'est l'impression merde comment c'est arrivé trop jouer la cataclysème Didier je crois c'est le problème d'ailleurs il faut que je fasse un let's play quand même sur la version 0.4 bon je sais que ça intéresse moins apparemment tout ce qui est en ASCII moi j'aime bien l'ASCII d'ailleurs si jamais je survis à faire un autre épisode d'ICSS et bien il sera en ASCII un peu comme mon beau je peux pas apprendre un sort là vite fait parce que là aïe c'était un peu bête de faire ça c'était un peu bien hop 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 ok tac on laisse le en H tac tac voilà on se remet un peu de vie oula ça y est ça recommence on va descendre deux secondes refaire un peu de vie refaire un peu de vie les mecs putain mais arrêtez on va lui lancer des trucs pour l'attirer c'est pas non là on va l'endard voilà tac meurt hop j'arrête pas de dire tac comme ça veut dire merci en sudo je dis merci souvent tout simplement ça veut pas mourir ce truc je suis trop non mais je vais pas mourir encore une fois c'est plus pour moi à d'ICSS je suis trop mauvais à d'ICSS ah il est mort super bon pourquoi je suis mauvais à d'ICSS c'est pas juste j'étais bon avant je n'ai jamais eu toutes les orbes etc mais on avait récupéré deux quand même et que je puis quoi je ne sais plus comme perso quand même j'étais arrivé à faire un peu quelque chose quoi et là je ne peux même pas jouer des persos tout bêtes c'est terrible ah non ah non je suis énervé allez mais endors-toi c'est pas vrai ça je ne veux pas s'endormir le truc on va attendre un coup non c'est bon on va l'attirer il faut qu'il y en a une flèche d'un coup tiens 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 ça a marché bon bah ça c'est pas mal euh allez il dort il meurt hop oh un choco est-ce que c'est un choco parce que c'est pas un choco un choco le biscuit quoi un choco oh une robe cool ouh une je ne sais pas quoi robe qu'est-ce que ça veut dire déjà ça c'est pas teinté ou un truc comme ça un truc comme ça ouais je sais pas euh et ben on va la mettre tout de suite parce que j'aime bien mettre des trucs comme ça euh where je suis en QWERTY sur un clavier en dépôt c'est pas facile tous les jours aïe elle est elle est elle est cursée ça va pas du tout elle a une malédiction on va essayer de trouver un truc qui enlève la malédiction qu'est-ce que c'est ça ah c'est pour blink non je vais pas blinker cancel blink yes yes voilà euh ouais j'aime bien utiliser les centres scroll of fear sans rien remove curse ouhou bon bah cette robe c'est de la merde puisqu'elle est elle était euh ensorcelée et finalement elle est nulle à chier donc on va en mettre celle là ouais et on va la dropper shift d pour dropper le le dernier truc utilisé le dernier truc pris quoi ouf un chacal deux euh chacal trois euh chacal on va laisser venir comme ça on va laisser hop tac 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 level 3 ah bah ça va plus vite là allez intelligence intelligence il l'a peut-être ou machin normalement c'est pas gagné qu'est-ce que je peux apprendre comme sort rien euh il goûne là quoi elle tienne oh il va alors toi tu dors plus tu es ah voilà ça commence un peu être sympa j'aime bien j'aime bien le concept on va y aller tout doucement ne te réveille pas ne te réveille pas c'est génial ça moi j'adore les petits combos comme ça des fois qui sont qui sont bien fun ah il y a toujours mon machin là qui ah ça y est je l'éche il est costaud allez ah ça y est je l'éche stabbing skill increases to level 2 yeah yeah ouais alors évidemment là le spell casting il est pas à fond si je me mets en en manuel et que je monte le spell casting je suis à 25 en auto je suis à 28 mais en plus je travaille un peu le ice magic ce qui sert pas tant chose si quand même pour hibernation et là j'ai que short blade si je rajoute là je suis encore en manuel si je rajoute ça ouais non non je reste comme ça ah ouais stealth on va pas trop en train oh faut quand même que ça monte plus là parce que là je suis même pas à 2 en spell casting je monte je monte à fond qu'est-ce que ah ça y est c'est fini d'explorer alors shift x plus petit que et voilà pouf alors j'aime pas trop utiliser les flèches non c'est pas dehors comment on fait pour circler non j'ai oublié ah c'est comme ça comment on fait quand on brise un truc là non c'est pas ça ah j'ai oublié pour aller d'ennemi en ennemi au secours bon bon eh ben on fait on fait pas quand on sait pas je suis nul à des CSS bon ben il faut voilà il faut le dire il faut pas avoir honte c'est pas grave il y a des gens qui sont nuls à d'autres trucs c'est pas grave il y a des gens qui jouent à je sais pas à des jeux à 3D qui jouent en 3D pour la honte non j'aime bien les jeux à 3D ah lui il dort c'est bien enfin j'aime bien les jeux à 3D mais c'est vrai que j'y joue une torse ah ouais mais d'accord comme non je vais pas mourir là c'est quoi le barc en structure alors ça c'est l'avantage je suis rapide donc je peux souffler on va aller à une autre sortie oups si il y a du monde on va remonter comme si de rien n'était je parie que c'est le même truc c'est bon hop on redescend on abatte on abatte-dessus c'est un peu chiant ah voilà merci 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 hop hop oh les saucisses je vous ai apporté des saucisses je peux pas les manger les saucisses c'est pas juste c'est bien parce que quelque part moi je suis végétarien en vrai en vrai dans la vraie vie donc je joue un végétarien c'est comme ça à un moment donné il faut jouer aussi il faut un peu jouer avec ses convictions encore là où j'ai faim ah il dort super vas-y putain de merde il dort bordel de saloperie c'est pas vrai c'est chiant j'arrive pas j'arrive pas pour le tuer bon alors là on va ah bah voilà des chacots comme on dit en pas français eux sont faciles à endormir c'est sympa pratique pour les tuer j'ai très faim donc je vais manger un choco j'ai plus très faim pourquoi j'ai très faim c'est pas là comment on fait pour voilà et là voilà ah oui ça me demande quand même un peu de faim il faut faire monter le spellcasting les gens là 30% c'est bien parce que une fois que ça ne me coûtera plus rien à manger je peux lancer des sorts à toute berzingue toi aussi qui dis l'expression du siècle dernier le siècle dernier c'était 1910 alors mort mort ça marche super bien sur les sébestials là là il y a de la viande dommage je suis végétarien toi je le rappelais toi tu dors et j oh putain de merde il y a un bruit de moril comme ça qu'on dit non wielding a spear alors ceux là ils sont un peu on va peut-être pas s'énerver tout de suite on va attirer tout ce petit monde petit à petit est-ce qu'ils ont des grandes lances on va se remettre à fond j'ai encore faim peut-être que je me calme sur la magie nom de dieu et vas-tu que ça m'envoie des flèches et un filet on va fermer la porte merde on va marcher ah non alors comment on va fermer la porte tiens j'ai oublié on peut fermer les portes ah c'est majuscule voilà est-ce qu'ils suivent malgré tout on va essayer de faire ça on va les attendre là à mi-chemin entre l'escalier pardon entre l'escalier et le machin vas-y viens amène-toi amène-toi tu veux pas ah t'es là il faut que j'en dis allez viens viens je te dis voilà il dort 4 niveau 4 yes il dort petit stress là bon toi tu vas pas me clencher le temps elle remonte l'énergie ok niveau 4 je suis full parce que j'ai mangé mon pain oh je peux faire enslavement oh putain c'est lourd mais je crois que je vais attendre invisibility pour l'entraîner un peu c'est dans le niveau 6 je suis au niveau 4 c'est pas mal quand même le problème c'est que c'est pas encore c'est pas encore petit peu d'auto explore ah t'as un autre là aïe d'or ah merde merde on fait un dimanche s'il vous plaît il dort nom de dieu nom de dieu il est agressif en plus ah arrête par exemple ah ah un petit bestiole ah merde c'est une blague pourquoi il veut pas dormir il veut pas dormir il y en a des fois alors on redescend bon ici il serait bien de le tuer quand même allez yes eh ben pas facile oh ils me battent yes hop voilà il y a encore 3 portes avec des trucs qui dorment c'est intéressant quand même ça entraîne bien mon spellcasting à fond là ça c'est bon on sent Ice Magic aussi c'est un peu dommage de mettre autant sur le Ice Magic mais il serait bien que le Ice Magic soit au moins à 1 sinon c'est pas gagné faire monter un peu la magie là allez oh un home que je ne peux pas mettre évidemment un fouet et là je n'ai pas d'esclaves sexuels sur moi donc ça sert à rien euh est-ce que le bois constructeur c'est bon voilà c'est bien passé alors là on a une robe qu'on va mettre tout de suite pour voir ce que c'est c'est de la merde donc on va la dropper oh je suis tout nu et là on a une dague ah elle est mieux que la mienne c'est une plus 1 plus 2 et bien que je vais l'utiliser et je vais dropper on a une dague originale qui est là ouf tranquille tranquille ok 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 voilà ça se passe plutôt pas mal je suis rapide il n'y a rien de bien difficile bon ben je crois que j'ai tout fait c'est bon allez on descend tac man de dieu alors je sais pas vous mais moi j'ai envie d'utiliser une autre stratégie oh le pips qu'il y avait oh 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 la vache hop et là c'est quoi ces donjons non mais parce qu'il faut pas qu'il y ait 50 et demi à la fois parce qu'à un moment donné oh oh mais attends c'est niveau 3 il y a des des prêtres oh merde oh merde oh oh putain bon alors parce que les orques prêtres ils peuvent utiliser smites smites ça veut dire en fait frapper c'est une frappe divine et donc la frappe divine ça fait bobo oui c'est une phrase qu'on peut faire frappe divine égale bobo ah ouais j'ai que deux solutions pour descendre soit je me fais défoncer soit je me fais défoncer soit je me fais défoncer qu'est-ce qui se passe c'était pas comme ça avant les CSS on arrive à faire quelque chose alors c'est moi mais je sais pas mais c'est bien là je fais shift G et entrer pour valider en fait mon précédent trajet qui était jusqu'à cette descente alors là on va remonter avec tous ces gens on va essayer d'endormir lui surtout parce que c'est plus dangereux voilà c'est bien maintenant on va endormir lui parce que c'est le deuxième plus dangereux voilà c'est bien on va endormir lui parce que c'est bien passé plutôt content hop on remonte on va courir jusque là ah j'ai plus de magie non je sais pas super ça s'est bien passé c'est un à un quoi bien passé ok alors maintenant qu'est-ce que c'est que ce problème est-ce qu'il faudrait quand même on peut l'endormir ce truc là oh niveau 5 yeah et Ice Magic niveau 1 Stabbing Skill niveau 3 déménage super ça monte bien en spellcasting normalement si je regarde ah voilà le Corona que je n'utilise jamais ne consomme rien du tout enfin et l'autre l'hibernation encore un peu malheureusement mais c'est pas grave et qu'est-ce que je peux apprendre 6 je pourrais apprendre invisibilité non pas encore parce que je ne suis que niveau 5 ok c'est vrai que Enslavement ça pourrait être pas mal est-ce que je serais bon à Enslavement si je l'utilisais c'est ça la question ça va me monter un max alors il vaut mieux continuer d'utiliser des petits sorts sympatoches ou reste comme ça bouge pas non putain mais d'or ah bah j'ai plus ma vie ah bah c'est quoi c'est terrible ils veulent pas dormir ces machins oulala il y a plein de trucs une hache une hache une hache une hache eh bien j'en suis fort synthèse putain mais la folie le nombre d'or qu'il y a oh non oh non pas les prêtres je peux pas me défendre contre les prêtres c'est débile c'est débile c'est débile ce truc oula qu'est-ce que c'est ah je suis tombé personne m'a vu oh merde ah ouais c'est là que le sort de pour ah oui ça aurait été pratique parce que là je suis complètement dans la merde il faut quelque chose je sais pas n'importe quoi le haut c'est quoi ouh super enchanté ma il y a un démon et ça les démons oh putain oh putain de merde là remonte ah ça pourrait peut-être être pas mal que je l'apprenne même si ça me demande j'ai pas grand chose à manger aussi j'ai un abricot ah mais j'ai une potion je crois ah oui du porridge bon on va réenchanter le truc ce qui fait que là maintenant mon arme elle est au niveau 8 chaque fois que je tape ça c'est pas mal j'en ai encore ah ça a pas marché ça y est cool cool ok et le j c'est quoi ah c'est pour identifier alors f c'est quoi recharging j on va faire g d ah pour guérir des blessures pratique j et on va faire euh p euh p ah cool tiens je vais utiliser tout de suite le p voilà comme ça ça montre ma dag combien il y a une sorte d'identité encore un alors encore un je l'utilise le n c'est quoi slowing aucune utilité donc je vais le dropper tout de suite voilà bon c'est tendu mais ça se passe quand même hop d'or hop meur hop ça monte ça monte ça monte mon spellcasting il monte bien ça c'est super top parce que ça veut dire que ça va monter de moins en moins et ça me coûte toujours deux il ne faut pas baisser c'est dommage oula un sabre cool il ne sert à rien cool ah il y a eu un truc pour descendre un petit peu il faut remonter je ne peux pas utiliser celle-ci qu'est-ce que je suis là au niveau 3 ah oui je t'ai tombé qu'il s'est passé je ne sais plus de quoi euh on va essayer maintenant ah merde retraite je suis empoisonné est-ce que j'aurais pas une potion pour me guérir le H c'était quoi you feel much better je ne sais pas ce que je veux je ne sais plus je ne sais plus Jean-Pierre François the vaccine pourquoi je suis the vaccine j'ai un dieu je suis vexé on va réessayer le H potion of might donc là d'un coup je suis super fort c'est ça ça ne sert à rien ce que je veux ce n'est pas mourir et le M ah oui ah curing c'est ça que je voulais cool on va remettre un peu de magie est-ce que je remonte et voilà ça va je suis sorti les orques aux prêtres là ça va être hyper tendu il m'arrange ce donjon meurt c'est bien il ne faut pas s'endormir il est hyper dur à endormir c'est parce qu'il a le sang froid je crois comme pour endormir c'est la magie de glace il y en avait deux tout doucement et merde c'est bon plein de scroll alors là ça risque d'être tendu non il n'y a plus personne ça va ça fait flipper je n'ai pas envie de perdre je ne suis que niveau 5 mais quand même je ne sais pas c'est vrai Pink Potion oh nom de dieu un livre de sort yes alors on va tuer ce machin qu'est-ce que c'est là-bas ah Poison Needham oh Blogan bon c'est quoi ce livre là c'est cool transmuter un livre de transmutation ouais 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 ça peut être sympa ah si ça peut être sympa parce que il y a le sort pour transformer les bâtons en serpents qui viennent qui viennent aider ça c'est bon ça on va l'apprendre tout de suite non si ah je ne sais pas si on va l'apprendre tout de suite parce que sinon je fais enslavement ça peut être pas mal ah je l'aime bien quand même ce sort allez on va prendre celui-là et puis on va faire quand même enslavement au cas où parce que je pense que c'est un sort utile donc c'est D voilà on va assigner tout ça quelques lettres alors enslavement ça va être E et les sticks ça va être S voilà donc là maintenant je vais faire la collection des comment on dit ben des clubs ouais tout ça combien ça fait de temps parce que c'est gentil tout ça 49 minutes déjà que je fais le pimpin bon allez on va on va s'arrêter là pour pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cet épisode étrange peut-être que la prochaine fois je ferai par exemple je sais pas genre 20 minutes en ASCII sur le même épisode et puis 20 minutes 20 minutes en Tiles ou un machin comme ça j'ai bien envie quoi je sais pas je sais pas trop waouh allez juste 5 minutes pour dire 2 pour dire de faire plaisir en tout cas merci de m'avoir suivi j'espère que c'était pas trop laborieux de me voir mourir autant je suis que niveau 5 donc ça avance pas vite mais en même temps je suis au niveau 3 niveau 5 c'est pas mal je suis plutôt bien je suis bien positionné à bientôt pour le prochain épisode merci